Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolte Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo retour de lecture pour vous parler d'un run complet, celui de Little Monsters scénarisé par Jeff Lemire et Dustin Henguien au dessin. Sorti donc chez Urban Comics dans le label Urban Indies. Je vous avais déjà parlé du tome 1 lors d'un retour de lecture, donc là je vais revenir plus en profondeur sur le run complet. Donc, le volume 1, je vous en avais déjà parlé, postulat de départ, donc c'est un village abandonné, on va voir des enfants jouer, s'amuser, vivre ensemble, et on va voir qu'ils se nourrissent de rats, de musaraignes, et qu'ils sont attirés par le sang, et donc qu'ils dorment le jour et vivent la nuit, donc ce sont des petits vampires. Et ces petits vampires vont vivre un événement, c'est l'arrivée d'un humain dans leur village, et cet humain va saigner, et l'un d'eux, l'un de ces enfants va être attiré par l'odeur de ce sang, et donc va attaquer cet humain, et le mord jusqu'au sang tel un vampire. Et donc on va dire que ces racines de vampires, ce nourrissant d'humain, vont revenir, et donc il va en parler à ses camarades, et eux aussi vont avoir le goût du sang en attaquant cet humain. Et donc, ça va totalement changer leur mode de vie, car une partie de ces enfants vont en vouloir plus, vont vouloir retrouver d'autres humains pour goûter ce sang, et d'autres vont rester dans l'huilage, car pour eux, c'est mal de faire ça, et ils n'ont pas attaqué des humains. Donc on va voir, durant tout ce run, voilà cette lutte entre ces deux factions de ces petits-enfants, et finalement, ceux qui restent dans l'huilage vont prendre partie pour les humains, vont même en retrouver une qui va arriver dans l'huilage, et vont essayer de la protéger par rapport aux petits copains qui adorent le sang humain. Et donc il va arriver plein d'événements, on va voir les événements par rapport à la recherche des êtres humains par la faction qui veut mordre des humains, et cette lutte. Et également, on va voir aussi les origines de tout ça. Pourquoi ils sont dans ce village ? Parce que, dans l'histoire, on nous le raconte très bien, il y a des anciens, des vampires anciens, qui les ont mis là, et qui leur ont dit qu'ils allaient revenir à un moment donné ou à un autre. Et il s'avère qu'ils ne reviennent pas tout de suite, ça fait des siècles et des siècles qu'ils attendent. Et donc il y a des questionnements qui se posent sur leur retour. Donc j'essaie de ne pas trop en dire, pour garder un peu le mystère sur ce récit, et que vous puissiez l'apprécier si vous êtes intéressé. Et donc mon ressenti sur cette lecture, vraiment une lecture très agréable. Alors vous voyez déjà le dessin, on est sur du noir et blanc, et Dustin Nguyen, lui qui est d'habitude très dans les tons pastels, aquarels, je fais référence à son run de Descender, là on va voir un ancrage un peu plus rugueux, un peu plus clair, c'est un peu plus défini, et donc c'est très appréciable. Le noir et blanc amènent également avec ses taches de sang, parce que la couleur qu'on va voir le plus, c'est le rouge, avec le noir et blanc, qui est le sang. Et vraiment, c'est très très bien, c'est un dessin que j'ai beaucoup apprécié. Et puis Jeff Lemire au scénario va toujours dans les mêmes thématiques, les thématiques de l'enfance, les thématiques de l'abandon, et également de la perte, finalement. Voilà, il y a ces thèmes, si vous aimez Jeff Lemire, vous allez retrouver ce que vous aimez chez lui. Et cette histoire de vampire, finalement, dans le tome 2, on le voit un peu plus, prend un peu plus d'ampleur, parce qu'on va voir vraiment, historiquement, ce qui s'est déroulé, comment ils en sont arrivés à être dans ce village, et attendre que les grands vampires reviennent. et vraiment super run. Et puis c'est un run auto-contenu, finalement, parce qu'il n'y a pas énormément de numéros, on est sur 13 numéros. le seul petit bémol, ça serait tout ça pour ça, au final, ça, c'est par rapport à la conclusion, mais la conclusion, pour moi, est quand même satisfaisante. Alors, ça ne change pas l'univers des comics, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que fait Jeff Lemire, mais c'est quand même une histoire appréciable de A à Z et très intéressante. Est-ce que je vous le conseille ? Oui, je pense que c'est un beau petit run à se faire avec deux volumes. Alors, le premier, il était à 10 euros, maintenant, je pense qu'il est passé à un peu plus cher, mais pour à peu près une trentaine d'euros, vous avez un run de Jeff Lemire de bonne qualité. Et si vous aimez Jeff Lemire, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Voilà pour mon retour qui est positif sur cette mini-série Little Monsters, donc sortie chez Urban Comics. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt, salut !